dans cette vidéo vous allez avoir tous les éléments pour décorer votre intérieur studio ou votre espace salon ou chambre facilement donc si vous êtes intéressés prenez un carlin ou soit écoutez attentivement il ya tout dans cette vidéo pour pouvoir décorer les petits espaces à part ça je ne sais pas la première des choses que je vais mettre ici c'est de supposons que la pièce est totalement vide ou soit si vous avez déjà agencé aménagé supposons que tout est vide il faut regarder comment la fenêtre se positionne comment là où est ce que la porte se situe c'est en fonction de ça que vous allez placer maintenant votre à ou vos meubles donc il faut bien regarder et voir parce que j'avais fait plein de vidéos sur ma chaîne plein de vidéos pour savoir comment aménager comment agencer donc il ya une manière de poser les lits on ne peut pas mettre le lit face à la lumière de la fenêtre comme ça il ya une manière de chambre avec une disposition et également la façon dont vous avez la porte et les fenêtres c'est ça qui va déterminer la façon dont vous allez tourner le lit et vous allez voir que parfois juste bouger le lit ou bouger les meubles ça change clairement la pièce totalement la pièce donc il faut très 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 bien là c'est que si vous avez une porte qui est centré au milieu de la pièce c'est bon pour un petit studio là vous pouvez faire un coin lit et faire également votre coin soit salon et voilà mais si vous avez la porte qui est décalé d'un côté le mieux c'est de mettre le lit au fond est ce que je veux rajouter ici c'est de ne pas encombrer les portes les ouvertures par exemple il ya certaines personnes qui vont mettre peut-être les meubles qui sont imposantes au niveau de la fenêtre pour cacher la vue de la fenêtre ou pour mettre encombrer la porte d'entrée ce qui fait que ce n'est pas du tout agréable miser sur les tons clairs avoir une couleur chaude va réduire le champ de vision de la pièce c'est pour cela il faut souvent on conseille de miser sur des couleurs claires vous pouvez mettre des couleurs si vous aimez vraiment des couleurs vous pouvez les mettre en petite touche pour habiller quand même certaines zones de la pièce à me ce qui est conseillé pour l'ensemble de la pièce il faut surtout aller sur des couleurs claires et si vous êtes couleur vous aimez trop les couleurs ce que je vous conseille ici c'est d'amener des petits éléments des petits objets colorés pour venir casser ou mettre un peu de la chaleur dans votre pièce surtout quand la pièce est petite c'est préférable de de tout mettre en clair comme ça vous allez voir que ça va agrandir l'espace ça va être un plus lumineux pour vous il faut délimiter les espaces je vois souvent quand la pièce est petite on ne sait pas où qu'est ce qu'on fait ici qu'est ce qu'on ne fait pas là et tout est vraiment mélangé même si la pièce est petite il ya toujours une moine de bien dissocier les espaces de savoir que cet espace c'est pour aller peut-être étudier cet espace c'est pour aller dormir c'était ça c'est pour aller cuisiner c'est pour aller se détendre regarder peut-être la télé pourquoi pas donc il faut vraiment délimiter les espaces bien les agencer et vous allez voir que vous allez sentir vous allez vivre dans une petite pièce mais vous allez sentir vous allez vous sentir vraiment très bien très bien c'est très important de délimiter les espaces il faut adapter les meubles à la pièce au pire les faire sur mesure parce que vous savez déjà que on a une petite pièce et vous n'allez pas amener des armoires trois battantes des lits trois places tout ça là vous allez juste encombrer la place et la pièce pardon et vous n'allez pas avoir une bonne atmosphère dans la pièce je vous dis ça clairement vous n'allez pas vous sentir bien surtout quand vous la pièce est touffue comme ça ce n'est pas agréable il faut chercher des meubles des petites meubles il y en a plein maintenant et si vous n'avez pas pourquoi ne pas le faire l'adapter le faire sur mesure pour vous et rendre cet espace très joli très agréable parce que quand la pièce est petite on peut on peut on peut le rendre l'embellir facilement parce que ça ne va pas être aussi coûteux comme des grands espaces que vous allez décorer ouais donc et quand la pièce est petite tout ce qui doit rentrer dedans doit être beau doit être magnifique donc il faut il faut vraiment voir les meubles les anciens meubles surtout les meubles qui ont des styles très vieillot marron je vous déconseille de les ramener en abondance dans un dans une petite espace comme ça ce n'est pas du tout bon il faut mettre des meubles qui sont un peu petits qui sont jolies qui ont des tons épurés et voilà vous allez voir que votre décoration va être très 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 réussi point que je vais encore rajouter parce que je vais rajouter plein dans cette vidéo c'est de miser sur les meubles qui font office de rangement encore où j'espère que vous voyez ce que je veux dire c'est que quand vous prenez par exemple votre meuble télé il faut avoir peut-être plein d'espace pour ranger peut-être votre document vos livres vos bouquins et des choses voilà et si vous prenez par exemple il ya des canapés qui se font qui sont très petits mignons joli mais il ya des rangements qui sont déjà intégrés il ya des lits qui ont déjà des des rangements qui sont déjà intégrés voilà il faut que tout vous misez sur des rangements au maximum comme ça tout sera un peu plus caché quand les choses sont visuelles et la pièce n'est pas grande et les choses sont apparents c'est très laid ce n'est pas joli je n'ai pas joli c'est pour cela vous allez essayer de voir et même des rangements si ce sont des armoires essayer de bien qu'il y ait des portes pour bien fermer comme ça vous n'allez pas exposer tout ce qui est à l'intérieur et ce n'est pas ça nous on veut une visuelle très très jolie très beau très agréable donc il faut avoir des petites portes comme ça tout se ferme tout est clean tout est bien propre et on aime éviter de trop sur charger les meubles j'avais déjà fait une allusion sur ça mais je veux revenir sur ça spécialement parce que vous voyez quand votre pièce n'est pas très grande et que vous mettez des cadres des cadres par ici des cadres sur sept ans de mieux sur sept ans de mieux et tous les côtés de la pièce vous remplissez ça de cadres des plantes qui pendent par ici les plantes qui pendent ces jours mais lorsque vous allez les mettre dans une atmosphère les surchargés qui n'est pas propice pour cette décoration vous allez voir que votre décoration va être ne va ne va rien dire en fait on ne va pas comprendre ce qui se passe là ouais non donc il faut harmoniser les choses il faut que vous mettez il faut que vous mettez des petites touches vous pouvez mettre des cadres mais que ça soit harmonieux que la histoire ne soit pas sur toutes les murs et essayer de laisser quand même certaines parties des murs qui sont vides comme ça on aura la sensation qui a de la place à l'intérieur dans cette petite pièce oui sont des petites astuces pour donner des informations au cerveau que voilà que on est bien on n'est pas encombré on n'est pas tout compressé là dedans donc voilà sont des petites astuces mais qui font toute la différence respecter l'harmonie des éléments de la pièce que je veux dire par là c'est que parfois on amène des armoires dans la pièce mais tu vois que la forme et la polo et la couleur de l'armoire n'a rien à voir avec les autres éléments et quand on prend même le meuble télé ce n'a rien à voir avec les autres éléments quand on prend la table ça n'a rien à voir sont des styles sont des couleurs tout est mélangé ça on ne veut pas ça on veut que tout soit harmonie quand on voit ça même si ça doit être un peu décalé que le visuellement à voir ouais donc il faut un peu à harmoniser le tout voit que ça ça s'accorde même si même si on voit même une différence dans les couleurs que ça ne choque pas voilà que ça ne choque pas que tu sois très beau que tu sois visuellement parlant très agréable qu'on puisse les pieds se communiquent entre eux en fait donc voilà c'est ce que je veux mettre sur ce point et aussi je veux rajouter le point de séparateur il faut essayer de séparer des espaces et pourquoi pas vous pouvez laisser comme ça et séparer parce que je vous avais déjà dit de délimiter les espaces donc pour délimiter parfois on ne sait pas trop comment on peut délimiter donc il ya plein de choses pour séparer il ya des meubles que vous pouvez utiliser pour séparer des rideaux que vous pouvez utiliser pour séparer il ya plein de choses donc il faut voir ce que ce qui vous convient la pièce que vous avez ce que vous pouvez faire dedans et vous allez voir que vous allez délimiter tout séparer ça va être joli si vous regardez la vidéo jusque là je vous invite à abonner et je vous remercie maintenant la chaîne s'agrandi et on est plus de 2000 déjà sur la chaîne c'est énorme c'est énorme je vous remercie et c'est grâce à vous vos abonnements qui m'encourage à continuer à faire sinon si je fais des vidéos et personne n'est plus là je ne sais pas si je vais tenir jusque là donc voilà merci beaucoup c'est de m'écrire je vais mettre mon adresse email là vous allez m'écrire sur mon adresse directement ça va tomber dans ma boîte email comme ça je vais vous si vous décorer ou si vous aimez la décoration vous voulez changer quelque chose parce que si vous venez sur la chaîne c'est aussi parce que vous avez besoin de changement de faire quelque chose où vous aimez ça donc on peut discuter et je peux vous donner plein de conseils et cette offre je peux dire est valable jusqu'à deux semaines après la présentation de cette vidéo